Il est arrivé que le peuple camerounais n'arrive même plus à ressentir sa propre douleur. Il est comme inhibé, tu vois, c'est comme si on les a décérébrés, c'est ce qu'on appelle des zombies. Et moi, je ne suis pas un zombie, tu vois, moi je ressens ma douleur, je ressens ma peine, je ressens ma colère. Et ça a fabriqué ce que ça a fabriqué. Aujourd'hui, les gens me prennent pour quelqu'un d'agressif, d'intolérant, de je ne sais pas moi. C'est ce que je suis devenu. Mais quand vous faites votre introspection, est-ce que vous ne l'êtes pas finalement ? D'ailleurs, vous dites vous-même dans cette chanson, on ne cherche plus l'homme que tu as connu, je l'ai laissé en tôle. Est-ce que la prison vous a détruit finalement, Valsero ? Que s'est-il passé ? Est-ce que vous ne vous êtes pas relevé de cette expérience ? Je crois que la prison a bouffé la meilleure partie de moi. Je crois que la prison a bouffé la partie gentille de moi. La prison a détruit une bonne partie de l'amour que j'avais pour mon pays. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire, mon rapport avec le Cameroun, c'est un peu comme le rapport entre un homme et une femme qui ne l'aime pas. C'est-à-dire, je me suis fait embastillé, enfermé par des voleurs, des criminels. C'est un peu le sens inverse, c'est un peu choquant. Et quand je suis un peu poli, je crois que cette expérience, on ne peut pas aller plus au fond. Si jamais on te met en prison pendant dix mois et qu'on te fait ressortir, c'est-à-dire qu'on t'explique pourquoi on t'a mis en prison alors que tu as risqué ta vie. Simplement parce que Macron a décidé que c'est le bon moment pour que tu sortes de prison. Alors c'est que mon propre pays ne peut même plus me protéger. Vous voyez ? Ça veut dire que si j'ai un problème, il faut que j'appelle Macron ou l'ambassadeur voyou qui est à Yaoundé, qui s'appelle Guillaume. C'est horrible. Vous-même, vous luttez contre la dézombification, évidemment, contre la zombification de la République. Pas de voyoutisme, vous-même, vous le dites. Alors, dès la 40e seconde de votre chanson, Valsero, vous dites « Je suis en guerre contre le système ». C'est un peu fort quand même, non, Valsero ? Déclarer ouvertement la guerre au pouvoir en place maintenant. Ben, je crois déjà que pour moi, c'est un pouvoir illégitime. Je reste sur ma position. L'élection de 2018 a été braquée. Donc, déjà, le fait que ce soit un pouvoir illégitime et le système, il est fait pour être changé. J'ai vu même un grand frère comme Joseph-Antoine Bell dire que l'alternance, on peut... Vous voyez jusqu'où vous avez pu amener le peuple camerounais à remettre en cause le processus d'alternance qui est la base de toute forme de développement. Et quand un système pareil est mis en place, quand un système pareil est institué, on ne peut que le combattre. On ne peut que le combattre. Quand un système traite le Covid-19 comme le système camerounais l'a traité, quand un système traite la jeunesse comme le système a traité la jeunesse camerounaise, je ne crois pas que c'est un système qu'on devrait applaudir. Malheureusement, j'ai vu des professeurs d'universités, Dieu est grand, Internet existe, j'ai vu des professeurs d'universités marcher pour dire merci à quelqu'un qui n'ont pas vu. Si ça, ce n'est pas des zombies, c'est pire. Vous voyez ? Ils ne font pas dire au peuple camerounais. Voilà, Valsero, à la 75e seconde de votre chanson de 4 minutes 8 secondes, vous nous parlez de deux générations, deux bords, ceux-là qui sont de la meute évidemment et qui traquent les bandits de l'autre côté, qui est la meute et qui sont les bandits ? Je crois qu'aujourd'hui la meute c'est ce peuple assoiffé de paix, de justice et de liberté. Et évidemment les bandits c'est ceux qui ont braqué l'élection d'octobre 2018 et qui n'arrivent pas à gérer le pays. C'est ça qui est important, qui aujourd'hui gère le pays comme des voleurs. Je vous dis, je suis choqué quand je me rends compte que c'est l'ambassadeur de France qui donne au peuple camerounais des directives qui vont prendre pour lutter contre le Covid-19. Vous les journalistes, vous devez être choqués et j'estime que vous êtes tout aussi zombifiés. Si vous pouvez vivre aussi longtemps sans savoir où est votre président, sans que ça ne vous pose le moindre problème, vous êtes les pires zombies qui existent sur la planète. Dans aucun pays au monde, les journalistes ne pourraient rester des mois, des mois et des mois. Alors que demandez-vous aux journalistes de faire ? Vous demandez aux journalistes de créer un collectif et d'aller devant le palais des tout-dits et dire nous voulons voir le président, c'est ça ? Je leur demande par exemple de respecter les textes. Quand on n'a pas vu le président pendant un certain nombre de temps, on pose des questions et si le nombre de temps existe, on déclare la vacance du pouvoir. C'est un pouvoir journalistique, c'est comme ça que ça se passe. On ne vous demande pas d'aller faire des pancartes devant chez le président, vous réduisez votre travail à de l'amendicité. Vous êtes plus grand que ça. Le journaliste n'a pas qualité de déclarer la vacance du pouvoir, évidemment, M. Vincereau. Non, c'est pas... Il s'agit des politiques... Oui, allez-y. Le journaliste a pour, journaliste politique, a pour vocation de constater, de lire un texte, de l'analyser et de se dire, après un certain nombre de temps, comme c'est écrit dans ses textes, logiquement, il devrait avoir vacances de pouvoir. C'est se servir de son cerveau, rien d'autre. Vincereau, de nombreux artistes parmi lesquels Charlotte Dipanda ont partagé et commenté cette chanson que vous avez publiée, Les Loups sont de sortie. Est-ce que c'est un soutien qui vous rejouit, finalement ? Bien sûr. Bien sûr. Et je suis extrêmement fier d'elle. Je suis extrêmement fier d'elle. J'ai écouté aujourd'hui, je regarde dans la presse, je vois tous ces artistes apolitiques qui sont en train de se rendre compte que si vous ne faites pas la politique, la politique vous fait. Ils sont en train de se bagarrer contre un texte de loi qui, en ce moment, est proposé à l'Assemblée nationale qui ferait qu'ils ne doivent plus... Il n'y a même plus la liberté de création et d'expression au Cameroun si ces textes s'y passent. Donc, je suis désolé. Ils viennent de se rendre compte qu'ils vivent dans un vrai monde. Parce que, vu que si ces textes se passent, moi, je ne pourrais plus faire de la musique. La pire de Banga, c'est vraiment. Et Boalotin n'existerait plus. Il n'y aurait plus de Ditenja Fakoli. Il n'y aurait plus quelqu'un pour dire « Quoi que ce soit, on se déborner à la musique festive. » Valsero, je pose la question. Que cherchez-vous, au juste ? Que cherchez-vous, exactement ? Parce que, voilà, on a l'impression que vous voulez retourner au village de si je savais. Et vous savez que le premier séjour là-bas vous a complètement transformé et peut-être détruit. Et le second séjour ne va pas... Voilà, ne va pas vous apporter de cadeau. Que cherchez-vous ? Vous avez une belle vie. Vous êtes à l'étranger. Vous avez épousé une diplomate. Que cherchez-vous réellement ? Ben, écoutez, je ne cherche que le bonheur pour mon peuple. Il ne s'agit pas de ma vie. Il ne s'agit pas de ma vie. Il s'agit de mon pays. Il s'agit de mon pays. Je veux lui donner une alternative. Je veux donner une alternative à la jeunesse. Je veux pouvoir poser les bases d'un avenir meilleur pour les générations futures. Parce que, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, beaucoup de plus vieux, Henriette et Coen, et là, ils se sont battus pour poser des bases pour que nous, on puisse au moins parler aujourd'hui. Si aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'on doit faire un peu plus que ça et que c'est à nous de faire avancer le travail qui a été fait avant par les Henriette et Coen, par les Puzdjaoué, si on part plus loin, par les grands révolutionnaires d'avant, c'est que, ben voilà, c'est bon. On n'a qu'à fermer le couveur avec de la mamie. Sous-titrage ST' 501